Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Daoud Ibrahim ? Daoud Ibrahim Kashkar, alias Don Daoud, ou encore le parrain de Bombay, est un gangster indien à la trajectoire spectaculaire. Daoud Ibrahim, c'est l'un des criminels les plus riches de l'histoire avec une fortune estimée à 5 milliards de dollars, un empire impliqué dans le trafic de stupes, d'armes et d'êtres humains, de lourdes accusations pour participation à une entreprise terroriste. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands criminels de tous les temps. Daoud Ibrahim est né en 1955 à Ked, dans l'état du Maharaj Astra. Il fait ses débuts dans le crime organisé dès l'adolescence pour sortir de la misère. Son quotidien est marqué par des vols, des fraudes et de petits délits. Encore mineur, il rejoint le gang de Bachoudada. A seulement 19 ans, il réalise son premier gros coup, un braquage qui lui rapporte 200 000 dollars. Ambitieux et rusé, il n'a qu'un objectif, se hisser à la tête des réseaux criminels de Bombay. Avec son frère Shabir, il crée son propre gang à la fin des années 70. En 1981, les deux frères sont en conflit avec leur ancien gang. Shabir est tué dans une embuscade. Daoud arrive à prendre la fuite et devient le seul maître du gang, qui devient la D-Company. Dans les années qui suivent, Daoud fait tuer tous les assassins de son frère. Pour les autorités indiennes, il devient une cible prioritaire. Recherché, il part s'installer à Dubaï en 1986. et continue à gérer son business, avec l'aide de ses lieutenants restés en Inde. Il habite une somptueuse villa, la Maison Blanche. Son terrain de jeu, la contrebande d'or, les investissements immobiliers et le trafic de drogue. Désormais, son territoire s'étend sur l'ensemble du Moyen-Orient. La D-Company devient de plus en plus puissante. Au début des années 90, elle compte plus de 5 000 membres. Et ses revenus annuels sont de plusieurs dizaines de millions de dollars. Daoud quitte Dubaï et part s'installer à Karachi, au Pakistan. Toujours plus ambitieux, Daoud profite d'un autre conflit, celui entre l'Inde et le Pakistan, pour continuer son business. Grâce à deux trafiquants de drogue, Yousouf Godwarla et Tawfiq Janlianwala, il entre en contact avec les services de renseignement pakistanais. Il obtient une protection qui lui permet d'acheminer de la drogue en Inde par voie maritime. Désormais, plus rien ne l'arrête. Malgré les poursuites internationales, il mène la grande vie, retourne à Dubaï et organise des fêtes exceptionnelles où se côtoient les stars internationales. Trafic d'armes, de drogue, de pierres précieuses, ses contacts lui permettent de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société indienne. Il blanchit ses gains dans des casinos, grâce à des sociétés écrans, et gagne des centaines de millions de dollars. Aidé par les services secrets pakistanais, il sortirait des tonnes d'opium, d'héroïne et de cannabis vers le marché européen. Daoud Ibrahim devient une légende dans le milieu criminel indien. On lui prête même d'avoir trafiqué du matériel militaire sensible. Ses contacts au sein des douanes indiennes auraient permis l'acheminement des armes. En réaction, le gouvernement indien offre une prime de 25 millions de dollars en échange de sa capture, mais l'homme reste introuvable et échapperait à tous ses poursuivants. Daoud Ibrahim est toujours en liberté. Il utiliserait une vingtaine de passeports de différents pays pour voyager librement entre l'Inde, le Pakistan, Dubaï ou la République Dominicaine. Sa richesse, estimée par le magazine Fortune en 2015, atteindrait les 5 milliards de dollars. Sémion Mogilevitch, 75 ans, alias le parrain des parrains, est considéré comme l'un des hommes les plus dangereux du monde, le chef de la plupart des mafias russes. Sémion Mogilevitch, c'est l'auteur ou le commanditaire de centaines de meurtres, le parrain d'un vaste réseau de trafic d'armes, de stupes ou d'êtres humains, un génie de la finance, capable de mener de vastes escroqueries à travers le monde. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands criminels de tous les temps. Sémion Mogilevitch, né à Kiev en 1946. Doué pour les études, il fréquente une grande université nationale et obtient plusieurs diplômes en économie. Décrit comme très intelligent, un avenir brillant s'offre à lui. Pourtant, il intègre au début des années 70 le clan moscovites de Lyuberetskaya, comme simple homme de main. Premier gros coup, l'escroquerie de nombreux juifs qui souhaitent émigrer en Israël. Il promet de revendre leurs diamants avant de disparaître avec l'argent qu'il réinvestit dans ses activités criminelles. Mogilevitch gravit très rapidement les échelons du milieu criminel et devient expert en blanchiment d'argent. Dans les années 80, il crée une société d'import-export de produits pétroliers. Il l'installe à Origny, au large des côtes françaises, une île connue pour être un paradis fiscal et devient très vite millionnaire. Il a sa propre organisation et une armée d'environ 250 hommes de main. En 1990, il s'expatrie en Israël. De confession juive, il obtient un passeport de l'État hébreu. A l'époque, il reste discret et travaille dans l'ombre. Mogilevitch crée plusieurs sociétés, toutes légales. En réalité, il en profite pour développer ses activités criminelles. Trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes et de matériel nucléaire. Son organisation devient de plus en plus puissante. Mogilevitch contrôle l'aéroport de Moscou, ce qui lui permet de passer toutes sortes de produits sans être inquiété. En tant qu'expert en blanchiment d'argent, il gagne des millions de dollars grâce à des transactions financières qui passent par Londres. A cette époque, en 1994, il possède une usine d'armes à Budapest spécialisée dans les canons antiaériens. La même année, il rachète une des plus importantes banques russes grâce à des accords secrets avec le directeur. Désormais, plus rien n'arrête Mogilevitch. Il a accès au système financier mondial. Pour blanchir ses revenus, il se diversifie et rachète de nombreuses entreprises. Textiles en Israël, équipes de basket en Russie, restaurants japonais à Prague et même une société de pompes funèbres à Moscou. Mogilevitch est sans limite. Quand un gang adverse lui fait de l'ombre, il tue directement son chef, puis les sous-chefs, jusqu'à la destruction du groupe. Tout le monde le craint et le respecte. En tout, il aurait fait assassiner des centaines de personnes. Etats-Unis, Russie, Israël, Allemagne ou Italie, Mogilevitch est un homme recherché dans de nombreux pays à travers le monde. En 1994, il est interdit de séjour en Europe. Pourtant, il continue de voyager comme si de rien n'était. Il habite dans une magnifique villa des quartiers huppés de Moscou, avant de s'installer dans l'hôtel Ukraina, un haut lieu du crime organisé. Sa tête est mise à prix pour 5 millions de dollars. En mai 1995, le clan Mogilevitch est en réunion dans un restaurant de Budapest. L'ambiance est à la fête. C'est l'anniversaire de l'un des parrains de l'organisation. Dans la salle, il y a plus de 200 invités. Beaucoup sont des figures du crime organisé. 19h30, un groupe d'intervention de la police hongroise fait irruption dans la salle principale. Tout le monde est arrêté. Mais Mogilevitch, lui, est introuvable. Averti par un chef de la police, il a toujours un coup d'avance et n'est jamais venu à la fête. Mogilevitch sera interdit de séjour par le gouvernement hongrois. Très vite, le Royaume-Uni prend également cette décision. A cette époque, les services secrets britanniques déclarent qu'il est l'un des hommes les plus dangereux du monde. Mogilevitch, en génie de la finance, possède une société américaine cotée en bourse. YBM Magnets. La société vendrait des aimants et des matières magnétiques. En 1997, le FBI fait une descente au siège de la compagnie et découvre qu'elle n'abrite que du vent. Du jour au lendemain, les actions de la société, estimées à un milliard de dollars, s'évanouissent dans la nature. En 2008, après des années de trac, Mogilevitch est finalement arrêté à Moscou par la police russe. Mais à peine un an plus tard, il est libéré. Le ministre de l'Intérieur russe déclare que les charges retenues contre lui ne sont pas très graves. En 2009, le FBI le place sur sa liste des dix criminels les plus recherchés dans le monde. Mais six ans plus tard, Mogilevitch est retiré de la liste par les Etats-Unis par faute d'accords d'extradition avec la Russie. Le parrain des parrains vit aujourd'hui à Moscou en toute liberté avec sa famille. On lui prête même d'excellentes relations avec Vladimir Poutine et l'ancien maire de Moscou. Connaissez-vous l'histoire de Salvatore Rina ? Salvatore Rina, également connu sous le nom de la Belva, le Fauve ou encore Toto le Petit en raison de sa petite taille. est l'un des plus terribles parrains italiens. Les jambes de la mafia sicilienne, Rina, c'est le capo des Icapi, le chef des chefs de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Une guerre sanglante contre ses rivaux et l'Etat italien. 23 ans de cavale. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands chefs mafieux de tous les temps. Salvatore Rina, né à Corleone, en Sicile, en 1930. En 1943, son père et son frère meurent en essayant de démonter une bombe américaine tombée sur leur terre. Rina devient le chef de famille. Il rencontre Luciano Ligio, chef local de la mafia sicilienne. Très vite, Ligio prend le petit Rina sous son aile et lui apprend toutes les ficelles du monde mafieux. Ensemble, ils s'enrichissent avec le pizzo, une pratique qui consiste à raqueter les paysans et commerçants en échange d'une protection. En 1950, Rina est condamné à 12 ans de prison pour meurtre. Il passe 6 ans dans un centre pénitentiaire à Palerme. A sa libération, il reprend contact avec Ligio et devient son bras droit. Les deux associés n'hésitent pas à tuer tous leurs concurrents pour devenir les maîtres de la ville. Rina est une cible pour les autorités. Il est constamment armé et possède une fausse carte d'identité. Traqué, il est finalement arrêté en 1963 dans sa ville natale de Corleone par le commissaire Angelo Mangano, un des plus grands chasseurs de mafieux italiens. En prison, Rina fait connaissance avec d'autres mafieux. Il se crée une réputation de brut féroce qui le suivra toute sa vie. A sa libération en 1969, Rina et ses acolytes deviennent les boss de Palerme. Ils peuvent compter sur l'aide du maire de la ville, Vito Ciancimino. En 1974, Ligio est arrêté et Rina devient le maître incontesté du clan. Sous sa direction, le groupe devient de plus en plus puissant grâce au trafic de drogue et à la contrebande de tabac. Rina est entouré de quatre tueurs à gages redoutables, Pinot Gréco, dit Squarpuzella, Mario Presti-Filippo, Leo Luca Bagarella ainsi que Vito Vitale. Ils assassinent tous ses ennemis et comptent plusieurs centaines de morts à eux quatre. Rina devient de plus en plus puissant mais dans les années 80, une guerre entre les mafias éclate. Au total, plus de 1000 assassinats sont commis parmi les différents groupes mafieux de la région. Rina l'emporte et son pouvoir devient sans égale. Son clan, les Corleones, devient le plus puissant de Sicile. Mais Rina a une épine dans le pied, un mafieux d'un autre clan, Tommaso Bouchetta. Pendant la guerre des mafias, Rina a fait assassiner tous ses alliés. Il ne reste désormais plus que lui. Réfugié au Brésil, l'homme est difficilement atteignable. Rina fait assassiner un à un les membres de sa famille et ses proches. Arrêté en 83 par la police brésilienne, Bouchetta est un ancien boss à bout de souffle. En 1984, Bouchetta décide de trahir la loi du silence et de se venger. Il passe un accord avec le juge Giovanni Falcone et revient en Italie pour coopérer avec les autorités. La tension monte dans la péninsule. Rina a vent de la trahison de Bouchetta. En décembre 1984, Rina ordonne le massacre de Noël dans le but de détourner l'attention des autorités. Il fait exploser un train qui relie Naples à Milan. Bilan, 17 morts et près de 300 blessés. Mais la détermination des juges Falcone et Borsalino ne faiblit pas. Grâce à leur travail et le témoignage de Bouchetta s'ouvre en 1986 le maxi-procès. C'est le grand procès de la mafia sicilienne. 475 accusés sont condamnés pour de nombreux crimes liés aux activités de la Cosa Nostra. Rina, toujours en cavale, est condamné en son absence à la prison à vie. En fuite, Rina est toujours aussi dangereux. Il poursuit sa stratégie de terreur et commandite de nombreux assassinats. Mais tribunaux et gouvernements italiens maintiennent la pression sur les mafieux. En janvier 1992, Rina est de nouveau condamné en appel à la prison à vie. Trois mois plus tard, il fait assassiner Salvatore Lima, un homme politique de premier plan qu'il considérait comme son allié. Le juge Falcone est lui aussi menacé. Sa sécurité est renforcée. Le 23 mai, Rina est averti que le juge rentre à Palerme. Il fait placer 400 kilos d'explosifs sous un pont d'autoroute. Au passage de la voiture de Falcone, l'explosion se déclenche. Le juge est tué sur le coup avec sa femme et trois agents de sécurité. Le gouvernement italien est obligé de réagir et utilise dès lors tous les moyens pour lutter contre Rina. Le 15 janvier 1993, Rina, dénoncée par son chauffeur, est arrêtée après 23 ans de cavale. Détenu dans la prison hyper sécurisée de Parme, dans le nord de l'Italie, il est condamné à 26 peines de prison à vie. Pour l'empêcher de diriger son business depuis la prison, on le coupe de tout contact avec l'extérieur. Les autorités confisquent plus de 125 millions de dollars de biens et son manoir à Palerme. En 2003, il est hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes cardiaques. Placé en coma artificiel, Rina meurt en prison en novembre 2017. Connaissez-vous l'histoire de Miguel Angel Félix Gagliardo ? Gagliardo, alias numero uno, le chef des chefs des cartels mexicains, c'est le fondateur de la Federación, le regroupement de tous les cartels mexicains en une seule organisation, le maître d'œuvre du trampoline mexicain qui fit déferler la cocaïne colombienne aux Etats-Unis, une peine de prison de 37 ans, notamment pour l'assassinat d'un des agents des stups américains. Miguel Angel Félix Gagliardo est né le 8 janvier 1946 à Culiacán dans le Sinaloa, un état de la côte ouest du Mexique. Il grandit dans une famille aisée et aimante d'agriculteurs. Brillant, il réalise un parcours sans faute à l'école et entame des études de commerce avant de rejoindre les forces de l'ordre à 20 ans. Gagliardo fait ses armes au milieu des champs de pavots et de cannabis dans un Mexique déjà gangréné par la culture de la drogue. Il devient garde du corps du gouverneur de l'état du Sinaloa. Fort de ses connexions politiques, Gagliardo intègre ensuite le cartel de Pedro Aviles-Pérez et monte doucement son propre réseau. Il recrute à tour de bras et se lance dans l'exportation de marijuana et d'héroïne vers les Etats-Unis. Il investit ses gains dans l'immobilier, mais aussi dans des entreprises ou des banques qui lui permettent de blanchir son argent. À cette époque, le Mexique est un énorme producteur de stupéfiants. Inquiété par ce voisin dangereux et en pleine croissance, les Etats-Unis appuient alors le gouvernement mexicain et lancent l'opération Condor en 1970. Il s'agit d'un vaste plan d'éradication des cultures et des cartels mexicains. Le Sinaloa de Gagliardo est une de leurs cibles principales. Des centaines de kilos de drogue sont saisis, des dizaines de suspects arrêtés ou tués et les champs de pavots sont brûlés ou arrosés au défoliant. Mais l'opération est un échec. En raréfiant la quantité de drogue arrivant aux Etats-Unis, l'opération Condor fait mécaniquement exploser son prix à la revente. Une aubaine pour les trafiquants. Menacé, Gagliardo quitte son Sinaloa natal et les points chauds de la guerre anti-drogue pour s'installer à Guadalajara dans le Jalisco. De là, il pose les bases de sa future organisation. Pour Gagliardo, l'opération Condor est un déclic. Il comprend que son rôle de producteur est trop compliqué et qu'il doit diversifier son business. Il commence à s'intéresser à d'autres produits et notamment la cocaïne. La drogue explose chez leurs voisins américains. Il entre en contact dès 1975 avec les cartels colombiens, principal producteur de la cocaïne, notamment celui de Medellín, dirigé par Pablo Escobar. En 1977, il organiserait sa première livraison au profit des colombiens, 300 kilos de poudre. Gagliardo met à profit ses filières utilisées pour la marijuana et l'héroïne pour industrialiser son nouveau trafic. Le business est extrêmement rentable. La cocaïne, vendue 2 à 3 000 dollars le kilo en Colombie, est revendue entre 40 et 55 000 dollars aux Etats-Unis. Un an plus tard, en 1978, le chef du cartel de Sinaloa, Pedro Aviles-Pérez, est abattu dans une opération de police. Gagliardo y voit un espace. C'est l'acte de naissance de sa propre organisation, le cartel de Guadalajara. En 1978, il inviterait tous les autres jefé du Mexique pour participer à une réunion. Traqués par les Américains, luttant entre eux pour le contrôle de leur territoire, les trafiquants mexicains sont affaiblis. Gagliardo propose d'unir leurs forces et de monter une entreprise commune, une fédération, sous sa direction. En chef d'entreprise, il répartit les territoires, propose à chacun sa part du gâteau et obtient après négociation l'accord de tous les chefs de l'époque, dont Joachim Guzman, l'homme surnommé El Chapo. A partir de cette époque, Gagliardo industrialise le transport de la cocaïne via un système qu'on appellera plus tard le trampoline mexicain. Pour assurer le transport de la cocaïne colombienne, Gagliardo achète puis affraite d'énormes avions qui décollent de Colombie en direction du Mexique. Volant à basse altitude et guidés par des faisceaux radiomagnétiques, les avions échappent à la surveillance des stupes américains très actifs en Amérique du Sud. A leur arrivée, au Mexique, les cargaisons passent ensuite la frontière au moyen de mules, par les montagnes ou encore par des tunnels ou tout simplement à la frontière dans des camions où les quantités sont telles que les douaniers sont débordés. A partir des années 80, on estime que seule une cargaison sur 5, voire 10, est interceptée. Revendue aux Etats-Unis par les Colombiens eux-mêmes, l'argent transite alors dans l'autre sens. Avec Gagliardo, les cartels mexicains font fortune avec le simple transport du produit. beaucoup moins risqué et complexe que la production, le transport d'un kilo de cocaïne générerait à l'époque une marge nette de 1 000 à 3 000 dollars par kilo. On estime que près de 500 tonnes de cocaïne transitaient chaque année via ce système. Sentant la situation leur échapper, les Américains décident alors de contre-attaquer. En 82, l'administration Reagan envoie un groupe d'agents de la DEA, le bureau des stupes, ouvrir directement à Guadalajara. Leur mission, faire tomber Gagliardo et attaquer le cartel de toutes les manières possibles. Et l'équipe multiplie les coups d'éclat, arrestations, saisies de drogues et repérage de champs de production de cannabis. L'un de ses agents, Enrique Camarena, est particulièrement efficace. C'est sur ses renseignements que 400 soldats mexicains détruisent les plantations de marijuana d'un associé de Gagliardo. Une plantation XXL sur plus de 1000 hectares avec une production annuelle équivalente à 8 milliards de dollars. Mais leur action suscite elle aussi une réaction du cartel. Camarena est enlevée le 7 février 1985 par les narcotrafiquants. Pendant plus de 24 heures, l'agent des stups est torturé avant d'être assassiné. Les hommes du cartel veulent tous avoir des progrès et des indignes de la DEA. À la suite de l'assassinat de son agent, l'administration américaine lâche toutes ses forces dans la bataille et lance l'opération Leyenda pour venger son policier. Une à une, les têtes du réseau de Guadalajara tombent. Mais Gagliardo reste introuvable. Il serait réfugié dans ces montagnes natales du Sinaloa pendant deux ans avant de rentrer à Guadalajara en 87. Pendant deux ans, Gagliardo va continuer tant bien que mal à essayer de faire tourner son business. Mais prise en tenaille entre l'agressivité de ses concurrents et la pression américaine, l'homme perd de son pouvoir. Ses soutiens politiques le lâchent. Il est arrêté le 8 avril 89 à son domicile. Après de nombreux procès, notamment pour meurtre, tentative de meurtre, trafic de stupéfiants, enlèvement ou encore raquettes, Gagliardo est condamné à 37 ans de prison. On estime alors sa fortune à 500 millions de dollars. Toujours en cellule, Gagliardo est aujourd'hui âgé de 75 ans. Connaissez-vous l'histoire de Pablo Emilio Escobar Gaviria ? Pablo Escobar, alias Don Pablo, ou encore le roi de la cocaïne, c'est une trajectoire exceptionnelle, de l'extrême pauvreté à celui de criminel le plus riche du monde. Calculateur, fantasque et doté d'une ambition hors norme, Escobar, c'est une fortune estimée à 35 milliards de dollars, le fournisseur de 80% de la cocaïne acheminée aux Etats-Unis dans les années 70-80, une carrière politique de député, puis de candidat à la présidence de la Colombie. Retour sur l'histoire de la légende du narcotrafic. Pablo Escobar Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, une petite ville à une heure de Medellin, en Colombie. Il grandit dans une famille très pauvre de 7 enfants. Gamin, il n'a accès ni à l'électricité ni à l'eau potable. Scolarisé, il arrondit les fins de mois de sa famille avec de petits larcins et vole ses premières voitures à l'adolescence. À la fin du lycée, Escobar part étudier à Medellin, à l'université, mais plaque le système scolaire à 20 ans pour rentrer dans le banditisme. Au début des années 70, Escobar a une solide réputation. Vol de voiture, contrebande de cigarette, il se lance maintenant dans le kidnapping. Il enlève des bourgeois de Medellin contre Rançon et gagne jusqu'à 100 000 dollars. Il se met alors au service du trafiquant Alvaro Prieto et entre dans le business de la cocaïne. Sous l'aile de Prieto, le jeune Escobar apprend tout du trafic et s'enrichit rapidement. La légende dit qu'il deviendrait millionnaire à l'âge de 22 ans. En 1974, Escobar fait la connaissance d'un pilote d'avion américain qui souhaite exporter de la cocaïne. L'apprenti narco joue alors les entremetteurs entre l'américain et des amis qui sauront où trouver de la drogue. À cette époque, la transaction est simple, loin de faire la une des journaux ni d'obséder les autorités internationales. En 1975, les choses deviennent sérieuses. Le Colombien décide d'investir dans la cocaïne. Il s'envole pour la Bolivie, puis le Pérou, les zones de culture de coca. Il achète 15 kilos de pâtes de coca qu'il fait raffiner en Colombie et revend au prix fort à ses amis américains. En s'approvisionnant directement à la source, Escobar tire 500 000 dollars de ce premier coup. C'est le début du cartel de Medellin. Mais avec de telles sommes engagées, le business devient désormais très dangereux. Escobar tue un premier trafiquant la même année pour le vol de l'une de ses cargaisons de coca. Quelques mois plus tard, Escobar et ses hommes sont arrêtés en possession de pâtes de coca. Don Pablo fait assassiner les deux policiers qui l'ont arrêté pour faire disparaître les seuls témoins. Pendant les trois années suivantes, Escobar développe son trafic à vitesse grand V. Il multiplie les allers-retours en avions et constitue une véritable flotte avec une quinzaine d'avions et six hélicoptères. En 78, il fait même l'acquisition de son ranch mythique, l'Hacienda Napoles, qui lui servira désormais de piste d'atterrissage pour sa narco-flotte. Face à la demande croissante en provenance des Etats-Unis où la consommation de cocaïne explose, Escobar et son associé Carlos Leder achètent Norman Cay, une île dans les Bahamas. Elle lui servira de base de ravitaillement pour ses avions au départ de la Colombie vers la Floride. Une piste d'atterrissage et un entrepôt réfrigéré sont construits à la hâte pour sécuriser le transport. A cette époque, le cartel de Medellin envoie jusqu'à 1000 tonnes de cocaïne par an vers les Etats-Unis. Les bénéfices sont extraordinaires. Escobar croule sous les devises américaines. Il se constitue même un zoo avec lion, girafe et hippopotame dans sa demeure, l'Hacienda Napoles. En quête de visibilité, Escobar se lance alors dans la politique. Pour séduire les électeurs, il devient un bienfaiteur. Avec sa fortune, il fait bâtir dans les quartiers pauvres de Medellin de nombreuses maisons, stades de foot, hôpitaux et écoles. Il fait l'acquisition d'une radio et d'un journal et brigue alors un poste à la Chambre des représentants de Colombie. Désormais soutenu par le peuple, il est élu en 82 et ne cache plus ses ambitions d'atteindre un jour le poste de président. Mais quelques mois plus tard, son élection est invalidée. Le pouvoir politique se rebiffe et on l'accuse de financement illégal. A défaut de l'immunité politique, Escobar choisit alors une autre option, la terreur. Appelé Plata o Plambo, entendez l'argent ou le plomb. Sa nouvelle politique en matière judiciaire devient simple, la corruption ou la mort. A partir de 82, l'argent d'Escobar est partout, pouvoir politique, judiciaire ou militaire et ceux qui ne lui obéissent pas décèdent. L'un de ses lieutenants avouera avoir organisé l'assassinat de plus de 3000 personnes, policiers, juges, journalistes ou hommes politiques entre 82 et 88. La même année, Escobar trempe dans de sales histoires. Il finance une organisation d'extrême droite qui traque et massacre des groupes révolutionnaires gauchistes de Colombie. Cette milice, le MAS, est responsable de l'assassinat, enlèvement et meurtre de milliers de civils. A la fin des années 80, Escobar est au sommet de sa puissance. 80% de la cocaïne mondiale vient de son cartel. Le magazine Forbes le classe septième homme le plus riche du monde et estime sa fortune à plus de 3 milliards de dollars. L'empire d'Escobar est devenu titanesque. Plus rien ne l'arrête. Trop vite, trop grand. En août 89, Escobar fait assassiner un homme politique, Carlos Gallán, prometteur candidat à la présidentielle. C'est peut-être le coup de trop. Le gouvernement colombien se jure alors, aidé par les américains, de mettre un terme au règne de Don Pablo. En avril 90, l'armée fait le siège de la demeure d'Escobar. Le narco parvient à s'échapper, mais l'affrontement fait plus de 500 morts. Affaibli, le parrain est aussi l'objet d'attaques de ses concurrents comme le cartel de Cali. Cerné, Escobar propose de se rendre en l'échange de sa non-extradition vers les Etats-Unis. Le président colombien accepte et commence alors une mascarade d'emprisonnement. Escobar est incarcéré dans une étrange prison, la cathédrale, où il se promène en toute liberté. Pire, il fait même venir deux hommes qui l'avaient trahis pour les y assassiner. Puis s'en échappe en 92. Sa tête est mise à prix, 6 millions de dollars. Traqué par l'armée et ses concurrents, Escobar s'entoure d'une armée de plus de 3 000 sicarios, des tueurs recrutés dans les rues. Partout, des affrontements armés endouillent le pays. On compte plus de 7 000 morts pour la seule année 92. Cette même année, une redoutable coalition se forme contre Escobar. L'armée colombienne, un groupuscule de tueurs terroristes, Los Pepes, et tous les services américains, CIA, DEA, NSA, FBI ou encore le redoutable cartel de Cali, joignent leurs forces pour obtenir la tête d'Escobar. Le 2 décembre, c'est la fin pour Escobar. Repéré dans une planque, il est attaqué par une unité d'élite des forces colombiennes. En compagnie de son dernier fidèle, El Limon, Escobar tente de prendre la fuite, mais les deux hommes sont abattus. La comète Escobar finit sa course effrénée sur un toit de Medellin. Son corps, devenu trophée de chasse des militaires qui l'ont abattu. Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside.